Avec Laura Combo, bonsoir Laura. La Chine qui dévoile un gros gros plan de relance depuis, le plus gros, depuis la pandémie. Oui, l'annonce a été faite aujourd'hui par le gouverneur de la Banque Centrale Chinoise. Il a un objectif, soutenir l'économie en permettant aux banques commerciales de prêter davantage. Alors pour cela, Pékin va réduire le taux de réserve obligatoire. C'est un terme qui semble un peu barbare, mais c'est absolument essentiel pour l'économie. Puisque concrètement, toutes les banques ont une part de dépôt qu'elles doivent garder dans leur coffre par sécurité. Et bien cette part, elle va baisser. Les banques vont donc pouvoir prêter plus. On écoute le gouverneur de la Banque Centrale. Le taux de réserve obligatoire sera très prochainement réduit de 0,5 point de pourcentage afin de fournir au marché financier des liquidités à long terme pour environ 1 000 milliards de yuans. Alors 1 000 milliards de yuans, ça représente tout de même 128 milliards d'euros de moins que les banques devront garder en réserve. 128 milliards d'euros de plus qu'elles vont pouvoir prêter aux entreprises. Et permettre aux entreprises d'emprunter plus, ça pourrait peut-être réduire les problèmes de la Chine. Oui, puisqu'elles vont pouvoir par exemple embaucher plus. Et ça, c'est l'un des principaux problèmes de la Chine. Le taux de chômage des jeunes qui est très important. Selon les derniers chiffres, en juillet, 17% des Chinois âgés entre 16 et 24 ans étaient au chômage. Ça fait presque 1 jeune sur 5. C'est absolument énorme. Avec ce plan de soutien, la Chine met aussi les bouchées doubles pour atteindre son objectif de 5% de croissance cette année. Alors il y a eu une reprise de la croissance en 2021 avec la levée des restrictions post-Covid peu à peu dans le monde. Mais en Chine, les restrictions sanitaires, elles n'ont été levées que depuis un an et demi. Et là, on le voit, la reprise, elle a été moins forte qu'escomptée. On plafonne à 4,7% actuellement et on est en dessous des attentes des marchés et du pouvoir chinois. Les banques vont donc pouvoir prêter plus d'argent. Les particuliers, pouvoir plus emprunter. Oui, c'est l'autre grande mesure annoncée par la Banque centrale chinoise. Les taux d'intérêt vont baisser. Emprunter va donc coûter moins cher. Et ça, ça va permettre de stimuler la consommation, notamment dans l'immobilier. Depuis plusieurs années, la crise du secteur s'aggrave dans le pays. Les explications de Pierre Leduf. La Banque centrale de Chine vole au secours du marché de l'immobilier en crise. Elle vient d'abaisser le taux d'intérêt des emprunts immobiliers de 0,5 point. La nouvelle politique devrait bénéficier à 50 millions de foyers, soit 150 millions de personnes. Cela va aider à stimuler la consommation et à réduire les remboursements anticipés d'emprunts et le refinancement illégal de prêts immobiliers. La Banque centrale annonce aussi réduire à 15% le taux d'apport personnel pour tout type d'achat de logements. Des mesures qui vont considérablement alléger le fardeau de la dette pour de nombreux ménages chinois. Je suis déjà propriétaire d'une maison que j'ai achetée lorsque les prix étaient élevés. Maintenant que les taux baissent, je vais pouvoir payer moins cher mon hypothèque chaque mois. Pour moi, c'est donc une bonne chose. Le gouvernement avait déjà supprimé de nombreuses restrictions à l'achat et fortement abaissé les taux hypothécaires. Malgré cela, le prix des logements neufs a chuté en août au rythme le plus rapide depuis 9 ans. Une baisse inquiétante dans un pays où 70% de l'épargne des ménages est placée dans l'immobilier. Les analystes sont partagés sur la capacité de ce nouveau plan de relance à restaurer la confiance. Sa capacité à stimuler la consommation dépend de l'amélioration de la situation de l'emploi et des attentes de la population à l'égard de l'avenir. Le marché chinois de l'immobilier est en profonde récession depuis 2021. Plusieurs promoteurs géants comme Evergrande ont fait faillite. « Indispensable de soutenir le secteur ». Avec la construction, il représente un quart de la richesse produite en Chine chaque année. Et ces nouvelles ont été plutôt bien accueillies par les marchés. Oui, puisque ce stimulus pour l'ensemble de l'économie, pas seulement l'immobilier, c'est un pas dans la bonne direction pour les experts. Les bourses chinoises ont réagi positivement. Regardez, aujourd'hui, Hong Kong a bondi plus de 4%, tout comme Shanghai. Et puis bien sûr, il y a des rebondissements jusqu'en France. Oui, que les Chinois puissent consommer plus, c'est très important pour certains groupes français. Il y a les spiritueux comme Cointreau, mais il y a surtout le luxe. Le luxe qui souffre depuis des mois du ralentissement de la consommation des clients chinois. Depuis le début de l'année, le numéro 1 mondial du luxe, le français LVMH, a perdu plus de 15% à la bourse de Paris. Alors évidemment, les titres, ils rebondissent depuis l'annonce du plan chinois. À Paris, les groupes L'Oréal, LVMH et Kering, le propriétaire de Gucci, ont tous pris, vous le voyez, au moins 3%. C'est une bonne nouvelle pour le secteur du luxe, alors que la Fashion Week de Paris vient tout juste de commencer. À noter qu'ailleurs, en Europe, le Suisse Richemont, qui possède quartier, Burberry et Ferragamo sont aussi en hausse. Reste à voir si les effets de ce plan seront à la hauteur. – Le défilé à Paris, j'imagine. – À Paris. – C'est une belle image de Jane Fonda. Merci beaucoup Laura, c'est tout pour l'écho. On va passer au sport, on va parler football. – Sous-titrage Société Radio-Canada